Merci, 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 merci. Moi ça me fait très plaisir, voilà, de voir un certain nombre de visages connus, un certain nombre de visages pas encore connus, et puis d'être parmi vous dans un lieu du livre, à la fois où on les fait, où on les vend, on les fait circuler, on les élabore, etc. Et comme je vais vous parler du livre, c'est vraiment assez bien adapté. Alors, en quelques mots, le titre de la conférence c'était « L'avenir du livre et de la lecture ». Alors, c'est très risqué d'avoir un titre du type « L'avenir » d'abord parce qu'on ne sait pas très bien comment il est, et que très souvent on se tourne vers le passé, parce que ça au moins on le connaît, pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et puis éventuellement de se projeter dans ce qui peut se passer. Mais bon, le prophétisme est un genre dangereux à pratiquer, et je vais essayer d'éviter d'être trop dans le prophétisme, mais tout simplement de me demander avec vous « Les livres dureront-ils toujours ? » Et à travers ça, évidemment, l'autre question c'est « Quels livres dureront et quels livres ne dureront pas ? » Et le point de départ c'est tout simplement que nous sommes, nous nous savons, nous sommes dans une période très très particulière de révolution, il s'est passé quelque chose depuis 40 ans. Et ce qui s'est passé depuis 40 ans, annoncée en gros la numérisation Internet, ce qui fait qu'on ne peut plus vivre sans ces machines, qu'il y a bien sûr des systèmes de désintoxication, mais je ne suis pas sûr qu'ils fonctionnent extrêmement bien, y compris en montagne, puisque c'est particulièrement bien relié, enfin, sauf certains flancs qui le sont moins, mais bon. Bref, nous ne nous imaginons pas sans ces machines. Et ce qui est intéressant c'est de se dire, d'une part qu'elles vont être leur impact, pas simplement sur les objets que sont les livres, mais sur nos manières de penser, nos manières de faire, nos manières de nous souvenir ou de ne pas nous souvenir, qu'est-ce que ça va bouleverser, qu'est-ce que ça a bouleversé chez nous, et il se trouve que dans le passé, il y a eu un bouleversement à peu près comparable qui a été celui de l'invention d'imprimerie. Et d'ailleurs, l'invention d'imprimerie, c'est un très mauvais terme. Le problème, ce n'est pas de l'inventer, le problème, c'est de la diffuser. La question d'une invention, Fleming, trouve la pénicilline, mais pas du tout. Bien d'autres avaient trouvé la pénicilline ou l'effet de champignons. Simplement, je ne parle pas des champignons hallucinogènes. Mais simplement, ce qui est important, c'est de savoir que la Seconde Guerre mondiale a permis de diffuser la pénicilline. Et que cette diffusion a permis de l'améliorer, etc. Et c'est exactement ce qui se passe quand il y a une invention. Et de temps en temps, il y a des inventions qui sont absolument fondamentales, à la fois par l'espace dans lequel elles se diffusent, le temps avec lequel elles se répandent, et l'intensité qui les caractérise. Et Internet ou l'imprimerie, je dirais que c'est la même chose. L'imprimerie, c'est une affaire de 50 ans. En 50 ans, le livre imprimé et les techniques d'impression sont mises au point. Pratiquement, elles ne bougeront plus jusqu'à il y a 40 ans. Il n'y a pas eu d'évolution majeure. Bon, aussi, bien sûr, la couleur, des systèmes de mécanisation, etc., qui permettent de faire baisser le prix des livres. Il y a eu, évidemment, des chaussettes sur le papier, etc. Mais, fondamentalement, le livre tel qui se stabilise au début du XVIe siècle, c'est celui qu'on a encore aujourd'hui. Très, très largement, celui qu'on a aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que, justement, les choses bougent à travers l'effet du numérique. Et le problème est que c'est compliqué, comme toujours quand il y a des systèmes de changements assez radicaux. D'autant plus que j'évoquais les dangers du prophétisme. Il y a un autre danger, c'est de croire que quand il y a du neuf, le neuf remplace absolument l'ancien. Or, c'est faux. Il suffit qu'on pense à notre vie de tous les jours. Le neuf coexiste avec l'ancien. Et très souvent, l'ancien demeure. Parfois, il est caché. Parfois, on ne le voit pas. Mais il remonte. Donc, l'idée un peu naïve de penser qu'il y a... Alors, bien sûr, on en a besoin pour réfléchir. Il y a un avant, il y a un après. Bon, très bien. Alors, Gutenberg, il y a un avant Gutenberg, il y a un après Gutenberg. Mais, en réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir comment coexiste des phénomènes qui relèvent de l'ancien, du très ancien, voire de l'archaïque, et du nouveau. Et, au fond, c'est un peu toute la réflexion à quoi peut nous conduire le livre, la version de l'imprimerie, etc. Donc, si vous voulez, je vais essayer d'avoir de temps. Il y a une chose quand même, c'est que ça me fera plaisir si vous m'interrompez, parce que ça me donnera le temps de boire un verre d'eau, et surtout de rebondir. Je veux dire, voilà, il y a un aspect vivant qui peut être extrêmement positif et salutaire dans mon cas. Voilà. Donc, en gros, je vais dire deux choses. La première, eh bien, une rétrospective très rapide sur la révolution qu'a été l'imprimerie. Et, au fond, qu'est-ce qui a été en jeu là-dedans, et pas simplement, ou même très secondairement, du point de vue technique. Je serais bien incapable d'aller loin dans ce domaine. Simplement, qu'est-ce que ça a transformé dans les mentalités, notamment en Occident, puisque c'est en Occident que ça a été inventé. Et, le deuxième temps, ce sera une réflexion sur le statut du livre, de l'imprimer d'une manière générale, et probablement de la transformation de la notion de texte avec les liens. Là, je regardais un de vos ouvrages qui, précisément, faisait un lien assez particulier entre la photographie dans le bandeau externe et puis le texte. Si on réfléchit à ce genre de choses, on s'aperçoit que, peut-être, la notion de texte telle que l'on l'a imaginée pendant longtemps, et même d'illustration, pendant... Attends, il y avait une page, alors souvent, c'était 15 pages avant, pour justement donner l'envie de dire la suite, etc. Mais, toutes ces choses ont profondément bougé et probablement sont appelées à bouger encore. Alors, il y a juste une chose, c'est que tout ce que je viens de dire sur l'ancien et le nouveau veut dire que la question n'est pas de savoir qu'elle est... Est-ce que le livre va mourir ? La réponse est non. Mais, est-ce que le livre va changer ? Et est-ce que le livre... Est-ce qu'il y a des choses qu'on transmettait par livre ? J'ai dit, Snaguer, hier. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne transmettra plus par livre ? La réponse est oui. Et c'est autour de ces interrogations que je voudrais, au fond, vous inviter à une réflexion commune. Alors, voilà, sur l'imprimé, juste une chose, l'historiographie, la science historique du livre et de la lecture, le livre comme objet et la lecture par les sujets humains, etc., pensant, parlant, est quelque chose de très développé, particulièrement en France. Il y a une... Je l'ai depuis 60 ans maintenant, une extraordinaire école historiographique autour du livre. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre, il y en a dans beaucoup d'autres endroits, mais il se trouve que l'historiographie française du livre est très bonne, très développée. Donc voilà, c'est comme ça. C'est une caractéristique. Et au fond, quand on est... Bon, on n'a pas lieu de s'en plaindre. Il n'y a aucune raison et de cacher ce fait. Or, si on réfléchit... Enfin, il y a énormément d'Américains, d'Anglais, d'Allemands, d'Italiens qui ont travaillé sur ces questions. Il y a donc une historiographie excellente sur l'histoire du livre et sur l'histoire de l'imprimé. Et je n'aurai pas du tout la prétention de la reprendre. Simplement, juste quelques faits, pour que le livre existe, il faut que le cahier existe. Ça, je crois que c'est le premier point qu'il faut qu'on ait en tête. Le cahier, c'est-à-dire des feuilles pliées et cousues. Alors, elles peuvent être cousues, ensuite elles seront collées, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais si vous n'avez pas le cahier, vous ne pouvez pas avoir de livre. Or, le cahier et les différents cahiers reliés, collés, solidarisés entre eux, c'est une affaire qui n'est pas de tout temps. C'est-à-dire que l'invention du cahier... Alors là encore, sur l'invention, excusez-moi, c'est toujours idiot. Parce que rien n'est jamais inventé. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui est inventé, c'est la systématisation, c'est la diffusion, etc. L'invention elle-même n'a pas un intérêt très grand parce qu'il y a des tas d'inventeurs géniaux qui n'ont jamais diffusé ce qu'ils ont trouvé. Donc, au fond, j'ai envie de dire, tant pis, ça ne nous concerne pas. Donc, le cahier, c'est un mode très particulier qui est loin d'avoir toujours existé, y compris dans l'antiquité grecque et romaine. L'antiquité grecque et romaine est dominée par le rouleau. Et évidemment, le problème du rouleau, c'est qu'il a plein, plein, plein de défauts. Il n'est pas cher parce que c'est des rouleaux qui sont faits avec des... généralement des papyrus, c'est-à-dire du textile, d'une certaine manière, une texture, etc. Mais surtout, ils sont roulés, puisque ce sont des rouleaux. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'existe pas que le cahier m'a inventé, c'est la page. C'est quelque chose qui nous apparaît tellement banal qu'on n'a jamais réfléchi. Sauf, si vous êtes intéressants, mais qu'est-ce qu'une page ? On va y revenir sur Internet. Mais la page est une conséquence directe de l'invention du cahier. Le cahier est un codex, pour employer le terme le plus fréquemment utilisé. Donc, le cahier va, en réalité, complètement organiser différemment le rapport à la lecture. Et il commence à se développer à partir du IIIe siècle, après Jésus-Christ. Et il se développe notamment pour fixer des écritures religieuses, chrétiennes tout particulièrement. Et avec cette idée que la page va être à la fois une unité qu'on va pouvoir revenir dessus et surtout, à terme, qu'on va pouvoir lire seul. Alors que, évidemment, le rouleau, ça pose un certain nombre de problèmes pour pouvoir être lus. Donc, on avait fréquemment un aide, un esclave, enfin, quelqu'un qui était là, quoi, et qui tenait le rouleau, et puis, l'autre qui marmottait. Voilà, en lisant. Bon, puis, une autre caractéristique antérieure à l'invention de l'imprimé, qui est évidemment très importante, c'est l'invention du blanc. Le blanc de la marche, mais surtout, le blanc entre les mots. Il n'y a pas de blanc à l'oral. Enfin, oui, il n'y a pas de blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phrase. Vous ne savez pas quand c'est fini. Une phrase n'est jamais complètement terminée à l'oral. on est rédigé. Or, pour nous, le mot, en réalité, c'est le résultat d'une fixation par l'œil. Et qu'est-ce que c'est qu'un mot ? C'est quelque chose qui commence par un blanc et qui finit par un blanc. Et ce qui fait que je ne sais pas si femme de ménage ou pomme de terre est un mot. Femme de ménage ou bien... Alors, si je le traduis dans un autre plan, le problème sera réglé. Enfin, moins montainement. Donc, voilà. Juste ce que je voulais suggérer, c'est que le cahier implique une mise en ordre de l'écrit qui est très différent de ce qui a dominé dans le... si on parle de la grande antiquité gréco-romaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le cahier, c'est-à-dire ça, enfin, c'est l'ensemble-là, là, se met sur des étagères, se stocke donc extrêmement bien alors que les rouleaux, ils se mettaient comme quand vous mettez des posters, vous voyez, pour pas qu'ils s'abîment, on les met dans des petits étuis comme ça et puis ensuite, on les met dans des... dans des arvéoles. Alors, vous imaginez... Alors, donc, c'est extrêmement peu économique, c'est extrêmement incommode et surtout, ça ne permet pas de se repérer. parce que... Pardon ? On ne peut pas les superposer, ces rouleaux ? Pardon ? Au lieu d'en faire plusieurs, on ne peut pas... Ah ben oui ! Les superposer, je ne sais pas, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça. C'est un peu parce que je pense que traditionnellement, on les mettait dans des alvéoles et le problème, vous voyez, comme dans des... d'abeilles, on les mettait là-dedans et le problème, c'est que ces rouleaux ne pouvaient pas être très longs et par conséquent, les ouvrages étaient extrêmement coupés. Et évidemment, le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mot, tout ça pour vous dire que le cahier est antérieur à l'imprimerie et que l'imprimerie a développé toutes les capacités qui étaient dans le codex mais qu'en fait, l'imprimerie a hérité d'une mise en en espace de la face écrite de la langue et donc que si vous voulez, l'imprimerie n'est que seconde. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu de particulier ? Bon, je laisse les affaires du papier, enfin, tout ça pour vous dire que les Chinois, le monde perse, le monde arabe, avaient absolument tout, ils avaient le papier, les Chinois, c'est quand même eux qui l'ont inventé, ils avaient les techniques d'impression, ils étaient extrêmement forts, ils faisaient des billets de banque, etc. Ils avaient un problème, c'est que le système des caractères, qui sont des combinaisons de sinogrammes, pour dire vite, ce système des caractères ne peut pas être combiné véritablement parce que les éléments de base des combinaisons sont quand même nombreux, alors que nous, avec 16, 15, 20, 25, enfin, ce que vous voulez, le nombre de lettres, ça n'a pas d'importance, en alphabé romain, on va se discuter sur le nombre de lettres, mais il y en a très peu, et elles permettent une combinatoire assez rapide, et par conséquent, une fois qu'on a utilisé les techniques que vous connaissez de l'orfèvrerie, d'où le fait que les premiers imprimeurs étaient des orfèvres, qu'on utilisait la presse, c'est-à-dire, la vis de pressoir, et puis qu'on avait des techniques de papier donc assez bonnes, rien n'a été inventé en Occident, et tout a été mis en place en Occident. Voilà, je crois que c'est le point de départ, c'est ça. Rien n'a été inventé là, et la rencontre des différentes techniques mobilisables pour atteindre la fabrication de reproduction par impression de texte, eh bien, ça s'est produit en Occident. Ça, c'est le point bon. On peut beaucoup discuter, simplement, les conséquences principales, ça a été de modifier complètement le rapport à la vérité, le rapport aux langues, le rapport aux souvenirs. Voilà, à la vérité, parce que c'est écrit, et si c'est écrit, ça peut être vérifié, vrai ou faux, c'est bien notre problème d'Internet et des fake news, on ne sait pas, il nous faut des décolleurs tout le temps, pour ça, parce qu'ils font absolument n'importe quoi, y compris par exemple que le climat se refroidit, ce qui n'est pas tout à fait exact, c'est même absolument faux, et que les hommes n'y sont pour rien, ce qui n'est pas tout à fait exact, c'est absolument faux, ça traîne partout. Donc, fixation du... et on ne dépend plus de l'imagination du scribe, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, donc on est dans l'ordre de la vérification possible, et on a été très rapidement dans l'utilisation des langues locales pour l'écriture, pour l'impression. Et, si vous voulez, prenez les guerres de religion, mais où l'humanisme, enfin, tout ce qui se passe au XVIe siècle, en réalité, tout ça converge vers une utilisation de plus en plus fréquente des langues, comme on dit, vernaculaires, je veux dire, le français, l'anglais, etc. Et, ceci entraîne, évidemment, un changement de mentalité extrêmement profond, et dans le rapport au savoir, on passe quand même d'un système où ce qui dominait, c'était quand même la parole, à quelque chose dans lequel l'écrit devient vraiment important et peut être attesté. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire, mais surtout, le stockage se fait différemment. Ça, je crois que c'est vraiment très très important de savoir que, y compris quand on est dans un système de livres rares, enfin, livres rares, les 50 premières années de l'imprimerie, en Occident, on a produit 12 millions d'ouvrages. C'est pas absolument rien. et au XVIe siècle, on a produit probablement 200 millions d'ouvrages. Et quand on a quelque chose qui fait quantitativement aussi important, ben, forcément, ça a des conséquences au plan qualitatif. Je crois qu'il faut bien penser ça et, d'une certaine manière, la mémoire se trouve transformée par le livre. Alors, les gens ont toujours peur de perdre, puisque le grand fantasme de l'Antiquité, c'était que la bibliothèque d'Alexandrie d'Égypte avait brûlé et qu'on avait eu des pertes irrémédiables. Bon, il y a eu des pertes, mais pas uniquement, parce que la bibliothèque avait brûlé et, en réalité, à partir du moment où vous avez des livres, même si vous avez des périodes de barbarie où on brûle les livres, en réalité, il en reste toujours. C'est absolument impossible d'éradiquer les livres. On a beaucoup d'exemples, y compris sous les régimes totalitaires, très, très, très difficiles d'interdire d'interdire la circulation de l'imprimé. Et le dernier point, puis je m'arrête sur cet aspect-là, c'est qu'il ne faudrait pas croire que ces changements ne concernent, ceux que j'évoque, par exemple, au XVIe siècle, ne concernent que les gens qui savent lire. L'écrit a des conséquences extrêmement importantes sur l'ensemble des populations, notamment, en Europe de l'Ouest, parce que c'est quand même là où c'est assez inventé et d'abord diffusé. Tout simplement parce que on peut lire à haute voix, et ce qu'on va lire à haute voix, évidemment, sera le texte qui aura été imprimé et stabilisé. J'insiste beaucoup sur cette notion de stabilisation. Le deuxième élément, c'est que l'imprimé n'est pas que l'écrit. et on ne peut pas comprendre, je vais évoquer les guerres de religion comme phénomène majeur, mais on ne peut pas comprendre le XVIe et le XVIIe siècle, ni même l'exercice du pouvoir dans ces sociétés si on perd le vu que l'illustration, ce qui se fait assez bien quand même parce qu'avec le bois, on arrive, alors, il s'arrime très vite, mais les techniques qu'on avait à l'époque ont permis toute la diffusion de la propagande, quelque chose, religieuse notamment, mais également politique et d'une certaine manière, faire circuler les images a été quelque chose d'extrêmement important en Occident. Donc l'imprimerie, là encore, ne voyons pas que le livre et les feuilles qu'on tourne, essayons d'avoir une vision un peu plus large et sachons qu'en réalité, même dans des sites pays où le degré de lecturisation, pour parler comme ça, de la population est bas, le fait qu'il y ait des lecteurs et que ces lecteurs soient eux-mêmes capables de diffuser ou de rendre compte plus ou moins de ce qu'ils ont lu, énerve profondément les sociétés. Et puis, il y a des pays qui ont, pour des raisons religieuses, eu un système très précoce de diffusion de la lecture. Enfin, je pense à la Suède en particulier. Mais pensez simplement à la France, à la veille de la révolution de 1989. Un homme sur deux a un rapport avec l'écrit. Une femme sur trois. et en 1900, les femmes ont rattrapé les hommes et tout le monde a un rapport avec l'écrit. Mais le rapport avec l'écrit, c'est... Alors, le rapport, si tu veux, c'est que... C'est bien sa preuve, c'est qu'elles écrient. Et très, très souvent, le rapport avec l'écrit, ça peut être pour les artisans, le livre de comte, etc. Mais ça, c'est un rapport direct, c'est-à-dire qu'il manipule l'objet en lui-même. C'est par un intermédiaire qui s'élique, qui transmet une connaissance. C'est ça, c'est quel est le rapport ? Si tu veux, le problème, c'est que... un écrit n'égale pas un écrit. Et évidemment, ce qu'on appelle les bons lecteurs, c'est des gars qui peuvent lire des tas de types de livres. Et dans les sociétés traditionnelles, dont je pense c'est, si tu veux, de l'âge... Bon, voilà, 18e, 18e siècle en Europe occidentale, les couches les moins éduquées lisaient toujours la même chose. Des bouts de catéchisme ou des bouts du psautier, ça dépendait si c'était protestant catholique, mais c'était toujours les mêmes trucs qu'ils lisaient. Et c'est pour ça que je dis, un rapport avec l'écrit ne veut pas dire une éducation qui permet de se promener comme on veut. Alors voilà, j'ai fini sur la première partie, le passé. Et je vais essayer d'aborder le présent et les ébranlements, si vous voulez, tout simplement auxquels on fait face. Oui, vous m'avez cinq heures d'heure. Non, mais on n'est pas à la minute. Il y a quelque chose dans mon métier que je sais, c'est que, et c'est pour ça qu'on a vraiment des horloges internes quand on fait des cours, là c'est pas un cours, mais le moment où ça doit s'arrêter, c'est-à-dire cinq minutes avant l'horaire prévue puisque de toute façon la question de l'heure est une question passionnante à observer dans le monde parce qu'il y a des pays, alors c'est 45 minutes et puis le cours, et puis il y a des pays, ah ben non, c'est 50 minutes. Puis il y a des pays où les profs pensent que c'est tellement important ce qu'ils racontent qu'ils veulent que ça soit 60 et puis les gens n'ont même pas le temps de changer de salle. Enfin, bon, je laisse ça de côté. Le moment où les, soit les ordis maintenant, soit les classeurs se replient, ben c'est le moment où il faut s'arrêter. mais laissez-moi lire, on dit Nicolas Sœur. Mais non, voilà, c'est ça. Bon, et en plus, vous êtes très bien installés, mais pas merveilleusement. Du coup, il ne s'agit pas du tout d'une critique à l'égard de nos autres. Voilà, on va remercier, etc. Alors, bon, voilà. Maintenant, sur les 30 ou 40 dernières années, l'avenir du livre. Plein de conjectures qu'on a faites récemment qui n'ont pas marché. parmi celles-ci, personne n'avait imaginé que les ordinateurs portables seraient en régression. Et que ça, ça ne marche plus très bien. Et que ce qui marche vraiment bien, c'est ça, mais avec un écran encore un peu plus grand. C'est-à-dire que nous n'avions pas prévu, d'une certaine manière, ce qui se passe actuellement. Et, oui, ça ne marche pas, les tablettes, leur chiffre d'affaires n'est pas aussi excellent que celui des... Smartphones. Oui, mais, tu vois, avec un écran un peu grand. Je laisse pas de côté. C'est l'iPhone 6. Mais, ça fait partie des points sur lesquels, bon, on se dit, il faut être un petit peu prudent parce que tout d'un coup, on nous a dit, on nous a répété, bon, c'est évident que la tablette va manger les livres et d'ailleurs, si vous étiez sur une île déserte, vous partez pour trois mois, alors dites-moi les livres que vous mettez sur votre tablette, etc. C'est complètement idiot. Je veux dire, j'ai rarement vu un fantasme aussi stupide que celui d'aller sur une île déserte avec une masse de livres à lire qu'on ne lira jamais. On faisait, vous avez dit, faites-moi votre choix. Ah ben, l'autre jour, je discutais avec une de mes connaissances, amie d'ailleurs, qui me disait, tiens, je peux te donner les 10 000 livres qui font partie de, qui avaient été donnés aux militaires français en Afghanistan, enfin, au cadrement, ils avaient 10 000 romans pour passer le temps. Et, je ne dis pas, tiens, ça m'intéresserait de voir la liste, mais rien que la liste, voilà, c'est terriblement découvert, qu'est-ce qu'on fait avec 10 000 livres ? Ah oui, non, un livre, ce n'est pas beaucoup, ça je suis d'accord. Mais 10 000, pourquoi dans cette île déserte, supposant trois mois, à supposer qu'évidemment, j'ai l'électricité et tout le monde dans l'île déserte. Enfin, il veut dire qu'on y a tous pensé, parce que, quand je ricarde, enfin, moi, j'y ai pensé aussi, en me disant, attends, c'est quoi ce que j'aimerais avoir, ce qui est vraiment indispensable, alors, et puis, comment je fais ce choix de l'indispensable, et puis la tablette, et donc, tous les trucs, Kindle, etc., enfin, tout ce qui est lié à ça, évidemment, est apparu comme une solution, et ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors, on ne sait pas trop pourquoi, nous, on était très en retard en France par rapport aux anglo-saxons pour Derby, mais eux, ils sont sur une pente de nette décroissance de la lecture sur tablette. Donc, la question est de savoir tout simplement si c'est une tendance, si c'est simplement un effet de mode qui est passé, ou s'il y a des choses plus compliquées qui seraient en jeu, et qui laisseraient, d'ailleurs, de la place au livre. Donc, si vous voulez, ça fait partie du type de réflexion qu'on est conduit à avoir, et finalement, être très modeste dès qu'on touche au pronostic. Déjà, le diagnostic, ce n'est pas simple, mais la prognose, bon, on ne sait pas bien. Il y a par exemple une chose, on sait très bien que les dictionnaires, c'est fini. Les dictionnaires, papier, c'est fini. Je ne suis pas d'accord. Le problème, ce n'est pas être d'accord ou pas d'accord, c'est que les chiffres d'édition, les deux ventes, montrent que c'est fini. Ça ne veut pas dire que moi, je n'aime pas lire dans un dictionnaire. C'est dire simplement que c'est fini. Alors, il en reste, et il en restera toujours. Simplement, cette machine-là, bon, alors bon, je ne parle pas d'un beau Google, mais quand on lit un roman dans une langue étrangère et qui manque des mots, avant, c'était affreux le dictionnaire. D'ailleurs, on ne prenait pas le dictionnaire. Alors, vous allez me dire, c'était très intelligent, on ne le prenait pas, comme ça, on devinait, mais on essayait assez longtemps, on les évitait. Donc, comme je dis, je ne veux pas être politique du tout, simplement, on est passé, si vous voulez, je vous donne juste un petit chiffre, comme ça. en 1970, les dictionnaires et encyclopédie représentaient 20% de l'édition française. Ils représentent aujourd'hui 3. Donc, si vous voulez, quand on passe de 20 à 3, on avait gris. Assez singulièrement. et reprenons quand même nos propres pratiques. Moi, je dois vous dire que quand même, j'ai vécu avec les dictionnaires des années de ma vie. J'ai passé mon temps, mais maintenant plus. Vous m'avez permis, vous avez permis à vous interlocuteurs de vous interrompre, je ne vous interrompre. Le contraire. Il y a un dictionnaire qui est emblématique, c'est le dictionnaire Larousse. Larousse au sens de M. Larousse, le dictionnaire universel, où M. Larousse donne son opinion sur des points de vue. Et ces points de vue-là ne sont pas simplement qu'encyclopédiques. Ils relèvent aussi de la tendance historique du moment et du contexte dans lequel les mots ont été empoignés. Donc, ces documents-là, vous n'allez pas les retrouver forcément sur un document. Et si ? Et si ? Et si ? C'est justement ça la question ? C'est que, je vais vous raconter un truc, je parle des gens de ma génération, je pense qu'on est dans la même. Quand j'étais jeune professeur, le premier achat que j'ai fait, ça a été, il y avait des souscriptions, j'ai acheté l'encyclopédia universel. c'était ma première dépense comment dire, qui consacrait mon entrée dans ce monde-là à le savoir et tout ça. Bon. Et puis, peut-être dix ans après, euh, ben, j'en ai racheté une. Ce qui fait que j'ai monté la mienne et j'ai un chalet dans le coin et j'ai toujours cette encyclopédie qu'il faut absolument mettre à la poubelle que je ne veux pas jeter parce que c'est des livres et que j'ai une espèce de, voilà, un comportement comme vous, comme vous en avez. vous savez très bien que vous jetez une, une revue très coûteuse et puis que le livre à trois balles que vous avez acheté, je ne sais pas où, ben, vous ne le jetez pas. Pourquoi ? Parce que c'est un livre, on va en parler un peu quand même de ça. Cela dit, le grand dictionnaire universel de la Rousse, franchement, si vous voulez le consulter, c'est sur Internet. Sauf si vous l'avez à la maison. mais si vous ne l'avez pas, vous savez, oui, il y a un truc que j'ai vu quand même. J'ai été un quasi-rat bibliothèque des années de ma vie. C'est absolument terminé. Et je n'aime pas y aller. Sauf si c'est le bon pic. Voilà. Je ne vais nulle part. Je vais chez moi. Et j'ai quand même tout le savoir du monde. Parce que, n'oubliez pas quand même que tout ce qui est dans le domaine public est disponible sur Internet. quand même avoir un peu cette idée-là. Alors, Madame la Présidente, je vais accélérer un peu. Tout simplement pour dire que, un, soyons prudents sur l'avenir parce qu'on ne sait pas exactement. Deux, il y a quand même quelque chose, une question fondamentale que je pense qu'on la partage, c'est qu'est-ce qu'un livre ? Et quelle est la différence entre un livre et un autre objet, y compris fait de caractère lisible, là-dessus ? Qu'est-ce vraiment un livre ? Alors, cette question a été posée 36 fois. Elle avait été d'ailleurs une des interrogations que Kant avait formulées dans son essai sur la métaphysique des mœurs. Un livre, c'est quelque chose qui a un début et qui a une fin. C'est quelque chose qui peut avoir, dans la plupart des cas, un auteur. En tout cas, en Occident, depuis la reconnaissance du droit d'auteur, c'est une affaire qui s'est faite entre le XVIIIe et le XIXe siècle, il y a un auteur. Et, il est clos. C'est-à-dire, il peut appartenir à une collection, il peut être une suite, etc., les aventures de Bavard, la suite des autres, l'aventure de Bavard, etc. Enfin, pour les Bavards, vous pouvez prendre le Club des Cinq, ça ne me donne absolument pas. Il est clos. C'est-à-dire qu'un livre a un début et une fin. Or, Internet n'a ni début ni fin. Ça fait que c'est vraiment ça. Et c'est ouvert. Pardon ? Et c'est ouvert. Totalement ouvert. Non seulement c'est ouvert, mais ça n'a pas cette caractéristique du livre que j'évoquais tout à l'heure pour pouvoir être vérifié. Pardon ? Excusez-moi, je voudrais juste ajouter une petite quelque chose à la définition du livre. J'ai essayé avec une tablette d'écraser une guêpe qui m'embêtait un jour dans le jardin. Ça ne marche pas. Et puis, après, j'avais besoin de faire du feu et puis, il n'y avait rien. Ça ne marche pas non plus. Donc, on peut peut-être ajouter encore deux détails sur la définition du livre. Alors, juste un point. Ce dont nous parlons, il faut qu'on distingue deux choses. Les livres reproduits sur Internet, on va dire très rapidement les choses. Ces livres qui sont absolument semblables aux livres à ceci près, qu'il n'y a pas vous connaissez tous les trucs, le papier, l'encre, la couleur, l'odeur, etc. Enfin, la couleur, l'odeur, le plaisir. Bon, moi, j'ai toujours détesté ouvrir les pages. Bon, il y a des gens qui aiment ça, c'est artisanal. Mais, il faut quand même bien le distinguer deux choses absolument différentes à messieurs. D'un côté, le livre reproduit et donc absolument identique. On tourne les pages comme ça. à mon avis, il n'y a pas vraiment de différence absolue. Et puis, le livre, les objets qui circulent et je dirais la définition moderne du texte. Et sans vouloir aller trop loin, je pense que un texte aujourd'hui n'est pas que la face écrite de la langue. Un texte, c'est de l'image fixe ou animée. C'est du son. Et, évidemment, on est pris au piège parce que, on va nous dire une page internet. Une page internet n'est pas comparable à une page de livre. Et, d'ailleurs, elle n'est pas du tout vue de la même manière, elle n'est pas faite du tout de la même manière, ce qu'on appelle les trucs hantés. Alors, vous prenez la petite université de Chamonix, toc, 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 les six onglets comme ça, et puis, pof, 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 vous descendez en bas à gauche. On scrolle. Oui, le monsieur. Non, ça peut. Et, lire une page, appeler ça une page, c'est une métaphore un peu hardie. Ce n'est pas juste, ce n'est pas une page, c'est autre chose. Simplement, je veux juste suggérer que le texte aujourd'hui ne peut plus être fait dans tous les cas uniquement de caractère. Il est fait d'images fixes ou mobiles et de sons. Il suffit qu'on se rapporte tout simplement notre expérience personnelle quand on cherche quelque chose et, évidemment, on passe énormément de temps sur Internet. et de liens. Et de liens. Quoi ? Et de liens. L'image, le texte. Oui, bien sûr. Et de liens. Il y a les liens et puis il y a ceux que vous créez. Oui. Donc, de toute façon, et très souvent, c'est quand même, il y a parfois des associations qui sont un peu du genre marabou, mouti, ficelle. Vous voyez bien dans ces liens et puis, et ça pose bien la question de savoir le vivre, qu'est-ce qui lui permet de faire autorité c'est justement de pouvoir être vérifié. Et qu'est-ce qui pose un problème avec Internet, c'est justement la difficulté de la vérification. Tous les problèmes d'éducation, mais ça, ça a toujours été. Et la question du livre, vous savez, aujourd'hui, tout le monde aime le livre. Tout le monde dit, c'est bien. C'est d'ailleurs pourquoi l'édition se porte bien. j'ai dit, mais oui, non, mais attendez, pourquoi ça se porte bien ? Parce que, d'abord, notre génération est une génération plus éduquée qu'elle avait été les générations précédentes. Et, très souvent, ces générations ont des petits-enfants et ils achètent des livres pour en faire des cadeaux. Et, le don est quelque chose de véritablement intéressant. La circulation des livres et les achats de livres sont très souvent liés aux cadeaux, aux dons. Alors, aux dons dont on pense qu'il est éducatif, enfin, on pense aussi qu'il fait plaisir. Et, on vit tous avec cette idéologie qui veut qu'un enfant qui lit, c'est bien, il est sauvé. alors que, pendant des années, on a dit, mais attendez, il y a tous les mauvais livres, je parlerai, la prochaine fois, des mauvais livres, mais ici, il y a des livres qui conduisent à la dépravation. Donc, vous voyez bien qu'on a complètement changé. Il s'est passé trois choses. D'abord, on a dit, les livres, il ne faut pas en lire trop et puis, il faut qu'ils soient très bien choisis. Et puis, ça, c'est le XIXe siècle, si vous voulez, et le début, disons, la première partie du XXe siècle. Deuxième partie du XXe siècle, apparaît la télévision. On dit la télévision, c'est très grave. Et par conséquent, il faut qu'on lit sous, c'est bien, même les enfants qui vivent avec une langue de poche sous les draps, ben voilà, c'est bien, on leur pardonne parce que ça va. Et puis maintenant, les écrans. et les écrans qui sont évidemment totalement individualisés et qui posent des problèmes de contrôle multiples, on ne veut pas le développer plus. Donc voilà, si vous voulez, ces questions qui nous conduisent à nous dire, dans l'imprimé, j'ai dit des méchanceté sur les dictionnaires, ben les dictionnaires, c'est fini. Dans l'imprimé, les journaux, c'est fini. Les journaux papiers, c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous vivons une révolution. Est-ce que, je ne peux pas parler de mon expérience personnel, mais on est nombreux à avoir eu la même. Moi, ma vie était quand même très ponctuée par l'apparition du Monde. Et quand j'étais à Paris, ben c'était début d'après-midi, et puis hors de Paris, ben c'était le lendemain. Donc cette question du décal. Le journal, il était fermé, un peu comme le livre, il y avait un début et une fin, etc. Et il était journalier. Il pouvait être hebdomadaire, etc. C'est absolument terminé. Là, aujourd'hui, la matinale du Monde, je l'ai à 7h le matin. Mais, vous avez bien que le problème, c'est qu'il y a d'une part les articles d'hier, et puis d'autre part les articles de demain qui sont dans la matinale du Monde. Je prends cet exemple-là, mais on pourra en donner beaucoup d'autres. Donc, si vous voulez, quelles sont les valeurs du livre ? Et ça va être ma conclusion sur quels éléments le livre est-il, à certains égards, irremplaçable. Et tous les éléments sur lesquels il peut être remplacé, il sera remplacé. Et il est remplacé. Et quels sont les points sur lesquels il est irremplaçable ? Alors, le premier élément à avoir en tête, c'est que, finalement, le livre a peut-être pris trop de place à un moment donné, parce qu'il était tout seul. Il était en situation de monopole pour l'information, les connaissances, la circulation, et la distraction, parce que, n'oublions quand même pas que l'objet des livres, ce n'est pas uniquement d'éduquer, c'est aussi pas mal de distraire. Parce que si ce n'était pas une chose de plaisir, ce serait quand même assez ennuyeux. Même si le fait d'enseigner les choses les rend moins intéressants de ce sujet. Ou en doctrine. C'est d'accord. Quoi ? Ou en doctrine aussi, au départ. Ben ouais. Alors, juste pour terminer, en deux mots. Quelles sont les valeurs véritablement irremplaçables du livre ? Je pense qu'il y a des zones dans lesquelles le livre est plus fort que dans d'autres. Et ces zones, c'est pas parce qu'on est ici, mais je vois bien qu'il y a toute une série de livres qui sont destinés aux dons. Et ça, c'est absolument un peu. Vous savez, le Goncourt, un bon Goncourt, allez, c'est 250 000, un mauvais Goncourt, c'est 250 000 exemplaires, un bon, c'est 600 000 exemplaires, et les 250 000 de base, c'est tous les gendres qui offrent ça à leur belle-mère à Noël, enfin, au premier de l'an. C'est ça, hein ? La force du don est quelque chose de très important et on ne peut pas donner un livre sur tablette. D'abord, c'est très, très difficile à faire et puis vous avez rien dans le monde. donc il y a quand même cet aspect du don qui, à mon avis, est extrêmement important et puis il y a un certain nombre de textes qui se prêtent plus ou moins à l'impression et enfin, il y a, parce que nous ne savons pas du tout, je terminerai juste sur cette interrogation, nous ne savons pas du tout ce qui va se passer dans la mixité entre le livre imprimé qui soit sur tablette, enfin, c'est la même chose, c'est sur les livres qui ne bougent pas et tout ce qui est flux, commentaire, etc. Il y a quelque chose qui est assez fascinant avec Internet qui est fascinant, sans doute, ça peut faire peur aussi dans certains cas, c'est de voir le nombre de gens qui se rassemblent en communaux des groupements, etc., et qui ne cessent finalement de commenter les livres qu'ils ont lus ou bien qui cherchent à les prolonger, qui cherchent à les imiter, qui ont des attitudes très souvent créatives, donc pas du tout d'aspect négatif là-dessus, et on voit très bien si vous voulez qu'on peut parfaitement avoir une coexistence entre le livre, je pense notamment au livre romanesque de distraction, etc., et ces sites dans lesquels on dit qu'il y a plus de circulation légalitaire, parce qu'évidemment, l'auteur, il écrit son livre, puis pof, ça descend, si les gens veulent bien l'acheter, et il y a assez peu de remontées. Donc voilà, si vous voulez, la conclusion que je porterai, c'est que, c'est pas si grave, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne peut pas imaginer que le livre continue à avoir l'hégémonie, d'ailleurs il l'a perdu, l'hégémonie qu'il a eue à un moment donné de l'histoire, et que, d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est de voir justement comment va s'organiser cette mixité. Voilà, et j'avais préparé un petit texte, mais au fond, il est trop tard, donc je ne vous le dirai pas. Non, il faut le lire. Alors, il faut le lire, mais peut-être moi, je me parlais juste d'ajouter quelque chose au niveau des valeurs du livre, je pense qu'il y a quelque chose qui ne remplacera peut-être pas ça aussi, c'est la dimension émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a aussi un sentiment, peut-être lié au fait que c'est plus vérifié, mais un sentiment d'autorité, on est en plus obligé de lire jusqu'au bout, et le fait que ce soit fixé, on est moins dans la panique du fugace qu'on a souvent sur Internet, on a la sensation que c'est jamais mais que ça sera voué de toute façon au changement et que peut-être de façon artificielle, l'écrit nous donne ce sentiment rassurant d'une certaine forme de pérennité. Et je pense que cette dimension émotionnelle est très forte. On en revient au stockage, au stockage du début du cahier qui était facile à stocker, toujours facile à stocker. Alors que sur une tablette, vous la laissez, vous la laissez tomber par terre, votre stockage est déterminé. Déterminé, ça c'est vrai. C'est sur un téléphone, et moi je veux, sans parler de livre, mais c'est plus. vous avez cette expérience-là du téléphone, du café, et toutes vos adresses disparaissent. En fait, je crois qu'effectivement, j'ai lancé, malgré moi, effectivement, des réflexions. et, bon, alors évidemment, il y a des moyens, il y a des moyens de les conserver, etc. Mais il y a cette espèce de, tout à coup, de, ah, alors le livre, effectivement, on peut le perdre, il peut brûler, etc. Mais ça reste un système de stockage qui est grand, mais qui est toujours fixe. Enfin, on sait où le trouver. On le met dans une mise en tête, on va chercher autrement. si vous voulez, juste là-dessus, sur le point du stockage, là encore, j'ai beaucoup raconté ma vie, ce que je fais très peu, habituellement, mais j'ai essayé de reconstituer le nombre d'ordinateurs que j'avais eu depuis que le premier Amstrad à floppy disk qu'il y avait, je pense, en 1996. en gros, j'ai dû avoir au moins, je ne parle pas ceux du bureau, etc., 12 ordinateurs morts sous moi dans les combats du savoir. C'est absolument incroyable. Or, vous vous souvenez, enfin, les gens de ma génération se souviennent qu'un des problèmes, c'était mais comment conserver, c'est exactement le même problème que quand on avait des appareils pour passer les 78 tours, les 33 tours, les 45 tours, etc., enfin, bien sûr, il y a eu un petit ride-by-von comme ça, tourniquoton, mais enfin, en réalité, notre problème, c'est comment remettre dans un standard convenable ce qui était autrefois, comme ça. C'est vrai pour les films, c'est vrai pour tout. On est compte qu'il y a un truc qui s'appelait les diapositives. Là aussi, c'est ce qu'on essaie de réfléchir à ce qui s'est passé. Pour ça, l'image, c'est aussi important que... mais là, je reviens à ce qu'on disait. Avec vous, regardez les photos de familles qui sont sur papier, vous les mettez dans une armoire, vous regardez des gamins, et bien, ils vont récupérer les photos dans l'armoire très facilement. Et alors que le stockage qui se fait sur... On n'en va jamais... Ça, c'est psychologique, ça m'a toujours assez étonné parce que je vois que maintenant notre vie s'arrête à l'écran. À l'époque des photos et à l'écran. Il n'y a plus d'histoire. En tout cas, vous voyez, ça fait partie de ces éléments de la révolution. Je me suis dit mais comment ça va se passer exactement ? Et c'est vrai qu'on est toujours écartelés entre la nostalgie et puis la science-fiction. Non, mais c'est vrai. Je pense que... Et puis c'est le même qui est écartelé. Ça dépend des moments. Il y a un moment. Mais ce qui est sûr, c'est que nous vivons une révolution. Et ce qui est certain, c'est que l'invention de l'imprimerie a été une révolution. Alors, je voulais juste vous renvoyer un texte que j'ai relu parce que comme je savais que vous alliez vous rencontrer, je vous parais un peu. Et il s'agit d'un ouvrage de Victor Hugo. Alors, je l'ai relu sur Internet. C'est parce que c'est un ouvrage qui s'appelle Notre-Dame de Paris et puis il y a un sous-titre qui s'appelle 1482. Très important. Et il y a un chapitre qui est le chapitre 2 du livre 5 qui est une réflexion sur l'avenir de... sur la révolution de l'imprimerie. Alors, il y a l'archidiacte Frollo qui reçoit clandestinement sans le savoir le roi de France qui est Louis XI et à un moment donné il dit... il est avec un très très fameux ouvrage publié en 1474 par Cobourger à Nuremberg, qu'on appelle les chroniques de Nuremberg et tout d'un coup il a ce livre sous la main il a des manuscrits et puis il a ce livre imprimé qui a été publié donc en 1474 et donc 1482 et il dit ceci tuera cela. Alors, ceci c'est le livre et cela c'est Notre-Dame de Paris c'est-à-dire le livre de Pierre fait pour éduquer, endoctriner, former y compris ceux qui ne savent pas lire et voilà ce que dit Hugo bon, il y a quelques passages qui sont... c'est du Hugo c'est quand même assez extraordinaire Oh, quelle immortalité précaire que celle du manuscrit qu'un édifice est un livre bien autrement solide, durable et résistant donc ça c'était la situation avant Au XVe siècle tout change La pensée humaine découvre un moyen de se perpétuer non seulement plus durable et plus résistant que l'architecture mais encore plus simple et plus facile L'architecture est détrônée aux lettres de pierre d'Orphée vont succéder les lettres de plomb de Gutenberg Le livre va tuer l'édifice l'invention de l'imprimerie est le plus grand événement d'histoire C'est la révolution mère C'est le mode d'expression de l'humanité qui se renouvelle totalement C'est la pensée humaine qui dépouille une forme et en revêt une autre C'est le complète et définitif changement de peau de ce serpent symbolique qui depuis à l'an représente l'intelligence Sous la forme imprimerie la pensée est plus impérissable que jamais elle est volatile insaisissable indestructible elle se mêle à l'air Du temps de l'architecture elle se faisait de montagne et s'emparait puissamment du siècle et d'un lieu maintenant elle se fait troupe d'oiseaux s'éparpille aux quatre vents et occupe à la fois tous les points de l'air et de l'espace et puis ça continue parce que voilà Hugo il n'est pas à voir du tout et voilà donc je vous proposerai quand même ceci comme conclusion quand on observe que ce mode d'expression est non seulement le plus conservateur c'est-à-dire qu'il conserve le mieux mais encore le plus simple le plus commode le plus praticable à tous lorsqu'on pense qu'il ne traîne pas un gros bagage et ne remue pas un lourd attirail quand on compare la pensée obligée pour se traduire en un édifice en un édifice de mettre en mouvement quatre ou cinq autres arts et des tonnes d'or toute une montagne de pierres etc bon je m'arrête ici pour dire tout simplement avec Hugo que l'imprimerie est la grande révolution et que la deuxième grande révolution c'est-à-dire ce qui va nous conduire à penser autrement à nous souvenir autrement à pratiquer autrement à oublier autrement et bien c'est ce que nous vivons avec des côtés qui ne sont pas tous exaltants ce n'est qu'ils font peur et de ce point de vue je vous rejoindrai volontiers tout n'est pas si simple voilà donc peut-être qu'on pourrait discuter mais moi j'étais un idée tout à fait merci beaucoup merci beaucoup je voudrais vous remercier avec une petite remarque en disant que ce qui vous réconforte c'est que vous avez lu sur une page alors que vous avez tous les attirails à côté qui auraient pu vous servir pour taper ou lire ce que vous avez lu comment mais ça c'est bien sûr le texte est le même non plus sur la rousse mais sur Wikipédia on ne sait jamais si Wikipédia qui crache sur tel ou tel sujet il est exhaustif ou même honnête il y a un point de désaccord c'est plutôt le président des Etats-Unis qui me fait peur de Wikipédia en termes de précision d'observation quand Wikipédia a commencé moi je dis aux étudiants vous attendez voilà c'est d'ailleurs c'est comme si vous deviez les bouquins de l'armatant voilà ce que je disais à cette époque là et Wikipédia attendez il faut vérifier etc aujourd'hui compte tenu franchement sur la plupart des sujets compte tenu de la bibliographie apportée des éléments de vérification alors je ne dis pas du tout qu'il n'y ait pas de sottises y compris ou notamment dans les trucs qui ne sont pas assez renseignés etc enfin dans l'ensemble c'est vraiment pas mal ce qui est intéressant c'est de voir les différences de langue c'est à dire qu'il n'y a pas forcément la même version sur le même sujet quand on est en anglais ou en allemand ou en français c'est quand même vachement bien enfin c'est hyper pratique raconter tout ce qu'on veut mais voilà Molinex ne m'a pas libéré mais Wikipédia m'a beaucoup libéré franchement je crois que vous pourrez ça bien parce que vous avez le sens critique et que vous avez justement l'éducation qui vous permet d'avoir du discernement et de savoir ce que vous pouvez éventuellement prendre comme on dit à face value c'est à dire véritablement et éventuellement ce que vous pouvez c'est l'enjeu pour vous mais ça c'est fondamental parce qu'il y a eu la transmission or ce qui serait intéressant de regarder c'est tout le problème justement des nouvelles générations qui eux se prennent ça en pleine figure sans avoir toute la préparation intellectuelle et la colonne vertébrale pour se dire est-ce que oui non est-ce que je dois en douter est-ce que je dois prendre ça comme une réaction il y a juste il y a Chloé qui voulait dire quelque chose aussi après je voulais dire par rapport à ce que vous disiez par rapport à Wikipédia et le fait que ça soit ouvert à tout le monde il y a eu des grosses conneries écrites dans les livres aussi ils ne sont pas forcément sources de vérité c'est pas parce que j'ai fixé sur un point j'ai assez sur un point il y a eu des livres anonymes il y a eu des libelles anonymes il y a eu des choses comme ça mais l'immatérialité en quelque sorte de cette révolution favorise l'anonymat absolu et donc l'échaînement de stupidité je vois oui ça dé ça rejoint à la critique qui est peut-être un autre message mais à la fois ça sort une source de connaissances énormes oui donc c'est en c'est en absolument mais du coup l'esprit critique dont on a besoin pour justement filtrer les infos qu'on trouve sur internet on a aussi besoin de cet esprit critique là pour filtrer les infos qu'on trouve dans les livres et presque plus parce qu'il y a un sentiment d'autorité dans le livre qu'il y a sur internet il y a justement la crédibilité qu'on octroie au support qu'est le livre elle est aussi dangereuse que la non-crédibilité que le point c'est à dire que je ne suis pas ce que je dirais pas parce que dans le livre déjà je trouve que ce serait intéressant de dissocier le support et le contenu et de voir que justement les changements de support ont énormément influencé le contenu c'est à dire que le contenu s'est modifié pour s'adapter au support et ça c'est fondamental parce que quand vous avez parlé de la télévision ça aussi c'est vrai ça déjà à la limite entre la télévision entre l'imprimerie et internet il fallait déjà aussi parler de la télévision qui a déjà changé je dirais le type de contenu et aujourd'hui ce que vous voyez sur internet c'est qu'il y a une quantité d'informations que vous n'aviez pas parce que qui avait la capacité de lire autant de livres et d'avoir accès à toutes les informations que maintenant en un clic parce que justement ce que vous disiez marabout bout de ficelle c'est ça c'est des liens qui n'ont absolument aucun intérêt sauf si vous êtes un peu quand même cortiqué que vous savez ce que vous cherchez et que vous savez quelle est la logique de votre raisonnement de ce que vous poursuivez derrière mais si vous êtes quelqu'un qui arrive et qui n'a pas justement toute cette éducation et tout ce terrain vous pouvez passer d'un truc à l'autre sans comprendre quels sont les liens donc vous avez effectivement accès à une abondance d'informations d'un coup mais est-ce qu'elle a un sens est-ce qu'elle fait sens non pas forcément moi je trouve que c'est ça le danger internet c'est que c'est un accès au savoir mais sans aucune transmission sans récit contextuel alors qu'avec le livre à la limite et d'ailleurs quand on voit ça aux Etats-Unis notamment il y avait des débats qui se créaient alors que les gens finalement pour le dire étaient peut-être beaucoup moins cultivés que maintenant il n'y avait pas la quantité de connaissances mais quand il y avait des écrits qui sortaient les gens lisaient et après il y avait des réunions où les gens débattaient de ces idées et ils en débattaient de visu c'est-à-dire comme aujourd'hui comme on se trouve et là c'est intéressant parce qu'il y a une confrontation de l'idée la personne qui est en face de son écran elle reçoit ça mais j'en dis sur le livre c'est exactement pareil il semble que le livre pendant des centaines d'années c'était la vérité écrite d'ailleurs les religions se sont appuyées sur le livre il n'y avait aucun esprit critique mon Dieu tout ce qui était écrit était vrai donc voilà il n'y avait pas de comparaison possible il n'y avait aucune comparaison il y a une évolution du savoir non mais il y a une évolution du savoir c'est-à-dire qu'il y a une quantité de connaissances que ce soit dans tous les domaines au niveau de la science au niveau de la médecine enfin partout vous avez eu il y a eu toute une évolution il y a une quantité de choses qu'on sait maintenant qu'on ne savait pas il y a des centaines d'années ça c'est sûr mais elle a suivi enfin moi le point de l'interrogation effectivement qu'on peut poser aujourd'hui c'est est-ce que les jeunes générations auront la capacité d'absorber tout ça et d'en faire quelque chose de positif non parce qu'on n'absorbe plus le savoir maintenant le savoir il est extérieur alors je pense que c'est ça un peu l'évolution aussi on pioche dedans on essaie de on n'a plus la vocation à tout intégrer à retenir oui d'accord on est donc maintenant l'intelligence ça consiste à faire quelque chose avec un savoir extérieur en termes d'institut et aujourd'hui il y a des articles qui disent que finalement cette abondance d'informations et le support parce que n'oublions pas il y a l'information et il y a le support le support de la tablette des smartphones etc vous avez des études qui disent que finalement il y a des troubles de la concentration absolument catastrophique pour les jeunes et que vous savez que les enfants des grands justement des grands développeurs envoient leurs enfants dans des écoles où justement il n'y a pas de tablette donc c'est intéressant ça quand même là c'est le problème des garderies pour nourrissons on donne des trucs ils récupèrent les enfants avec ça mais c'est pas seulement ça c'est la confiance mais c'est la présence d'écran et justement l'histoire du lien c'est que vous passez d'une information à l'autre de façon très rapide par le clic sur le lien sans encore une fois avoir même assimilé la première information sur laquelle vous étiez ce qui fait que vous avez une sorte d'impatience je suis tout à fait d'accord avec vous ce qui est intéressant dans la lecture d'abord c'est de dire c'est de la lecture j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il y a une enquête récente en gros sur les adolescents qui montre qu'ils sont 7 heures devant la télévision 8 heures devant le parlement tout ça c'est des trucs déclaratifs et 3 heures devant des livres simplement ce que les gens ont oublié de dire c'est que à l'école ils sont aussi très souvent devant de l'écrit or la question c'est comment est-ce que nous allons appeler ces prélèvements d'informations etc qui ne sont pas la lecture appliquée et critique etc qui sont de la lecture qui sont de la prise d'informations donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué bon et puis l'affaire de l'éducation c'est toujours pareil c'est que l'éducation ne peut pas relever que de la société l'éducation ne peut pas relever que de l'éducation nationale l'éducation relève aussi de la sphère privée non mais je veux dire parce que vous prenez les jours bien sûr mais tout l'important de la transmission justement j'ai une petite question à l'éditeur en ce moment on voit en musique qu'on ne passe plus par les enfin sur internet on peut créer de la musique on peut créer du texte on peut se mettre en scène sans passer par un intermédiaire officiel et d'où d'ailleurs un nombre incalculable moi ma question je suis là si est-ce qu'il y a actuellement dans l'édition est-ce qu'il y a des livres qui commencent et qui finissent qui passent non pas par un éditeur mais directement par par un carrément là c'est une autre édition oui d'accord l'autre édition ça se fait énormément ça c'est une édition ça c'est une édition qui peut être majeure c'est-à-dire qu'en fait on a vu que les 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 faiseurs de disques ils ont disparu parce qu'on est capable de se de se mettre en valeur et de faire un un super score avec des jeux de thèmes etc de devenir quelqu'un de connu sans passer par si il y en a même des émails d'édition qui rachètent des succès d'auto-édition et effectivement ce qu'ils sont il y a un site qui est pas mal ça s'appelle le tiers livre c'est celui d'un écrivain qui s'appelle François Bon alors on peut penser ce qu'on veut mais moi je trouve que c'est intéressant vous pourriez aller jeter un coup d'oeil là-dessus donc il s'appelle le tiers livre et lui s'appelle François Bon et il a écrit précisément beaucoup sur le livre à venir et donc toute la question c'est le rôle de filtre de l'éditeur puisque c'est en grande partie comme ça je peux dire ça comme ça peut être sur internet aussi je veux dire la question c'est toujours la même chose c'est ouvert ou fermé et franchement si les trucs sont totalement tout ouverts on s'y perd c'est bien ça le problème et le livre a l'avantage de commencer par un truc qui était terminé par une couverture il y a toutes ces choses matérielles qu'il faut que ça existe et puis c'est d'aller sur l'authentification rappelez-vous comme même tous les gens qui disaient ah ben c'est vrai je l'ai vu dans le journal et puis l'avantage c'est pas les canards pour parler de ce qu'on a les canards ça a toujours existé et ça a toujours existé grâce à l'imprimé donc les fausses nouvelles c'est pas nouveau ce qui est nouveau c'est leur viralité et est-ce que c'est nouveau c'est pas sûr parce que regardez les émeutes les mouvements populaires etc étaient très souvent liés à des fausses nouvelles on le voit très bien d'ailleurs pendant la révolution française la fausse nouvelle c'est l'écrit ne garantit pas parce que là on dit un machin attends hier c'était bien c'était stable et ça allait et puis aujourd'hui on nous demande on ne donne que des faits qu'il y a c'est peut-être plus compliqué ouais mais la faussure nouvelle c'était l'oral non il y a seulement le transvers comme vous disiez par l'oral c'est-à-dire que ça commençait par un texte qui était subversif et après on se dit ah oui on m'a dit que etc et tu vois c'est un vrai 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 je pense que vous avez tous remarqué que Transculture édite une fois par mois une partie de ses émissions sélectionnées ils appellent ça le papier alors question à tirer comme conclusion moi ce que je crois je crois à la mixité ce que j'appelais la mixité ou l'hybridité enfin les mélanges je crois et je suis absolument convaincu que le journal d'aujourd'hui est aussi ce qui me donne quelque chose à voir moi je regarde pas la télévision mais je suis quand même tout le temps avec des écrans et on voit bien que précisément on a quitté le monde du tout écrit pour revenir à cette question de mixité c'est plutôt une question complémentaire et c'est une bonne nouvelle pour le livre parce que ça va plutôt tirer le livre vers le haut au niveau de la qualité il n'y aura que des choses de qualité qui mériteront d'être imprimées on fera moins d'art pour les plus les bouses et les bouses elles sont au moins donc en fait internet ça deviendra le filtre de la lettre pas forcément mais ça va être plus complémentaire une de ses fonctions et on va voir les livres vont gagner en qualité on va voir c'est possible on trouve aussi que la mixité est bonne parce qu'on a connu le livre et l'internet mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération le livre est quand même moins utilisé dans les écoles maintenant on fait tout par internet on est avec son ordinateur on suit les cours à la fac on voit tous les étudiants ils sont tous avec leurs ordis donc nous oui la mixité on trouve ça bien parce qu'on a connu cette mixité réellement les jeunes générations l'auront beaucoup mais peut-être le savoir technique par l'internet et plus la distraction le roman par l'écrit aussi qui peut-être se librent moins facilement sur internet en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est quand même plus vérifié sur ce qu'on dit par les étudiants aujourd'hui qu'hier c'est d'ailleurs très bien plus on parle plus on a le chance quand même de dire des trucs erronés donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de checking qui se fait pour les étudiants Jean-Pierre une dernière chose ben oui parce qu'on a beaucoup parlé du livre mais il y a le lecteur qui dirige un petit peu oui alors ça ce sera la prochaine conférence et ce que je voulais simplement en dire c'est que finalement le livre l'écrit le papier donne le plaisir de l'enquête par rapport au clic que évoquait madame très justement qui était le passé très rapidement d'un texte à un autre ou d'une recherche qui est très facilité le fait de pouvoir se documenter lire donne une lenteur une saveur à la démarche de l'enquête je suis d'accord avec vous sauf sur un point c'est que il y a quand même des tas de livres dont je peux vous dire je lis la table des matières la bibliographie deux chapitres et ma lecture professionnelle n'est pas une lecture qui commence à l'alpha pour se terminer à l'oméga l'enquête c'est aussi je veux dire ce qui est au revoir il ne m'intéresse pas ou chercher un mot à travers d'autres documents écrits si vous voulez c'est mon point de vue de vieille personne en quelque sorte de refus un petit peu de ce pharmacon qui est Wikimedia je vous propose de terminer la dernière et puis ensuite on va voir un coup je vous propose j'ai apprécié que monsieur cite Victor Hugo et il me semble qu'il dit précisément que la littérature tuera l'architecture vous avez dit ceci tuera cela il me semble qu'il dit et la littérature tuera l'architecture puisque l'architecture représentait sur les églises des livres de pierre les gens ne savaient pas lire au Moyen-Âge donc ils voyaient dans des églises je vois les images du jugement dernier par exemple il me semble que je dis cela je vous laisse vérifier et au total on s'aperçoit que l'architecture n'est pas détruite mais qu'elle est transformée de concrète elle est devenue abstraite alors voilà je ne sais pas est-ce que peut-être aussi l'écriture se transformera ou ça fait partie de cette révolution que ça transforme c'est sous nos yeux que ça bouge c'est ça plus virtuel ce qui était abstrait ce qui est devenu abstrait en architecture devient peut-être le virtuel mais ne disparaît pas voilà mais ce qu'il dit en tout cas peut faire penser on pourrait mettre internet à la place de l'imprimer parce que ça se rejoint aussi le côté volatil un savoir qui se diffuse je pense que c'est très proche bien sûr en tout cas merci beaucoup je pense que c'est Sous-titrage FR ?